Bonsoir et bienvenue durant l'heure que nous allons passer ensemble. Il va beaucoup être question, vous vous en doutez, du déconfinement. En effet, à la veille de ce week-end du 8 mai, tous les yeux sont réellement arrivés davantage sur lundi prochain. Alors tiens, par exemple, les parents ont-ils l'intention d'envoyer leurs enfants à l'école ? Peuvent-ils être rassurés concernant la sécurité sanitaire ? Et l'amende-réponse avec la présidente de la FCPE, Giron, dans un instant. Nous verrons également ce qui vous attend dans les transports, dans les trams et dans les bus. Un siège sur deux, masque obligatoire, de même d'ailleurs que dans les TER. Attention, TER ou lundi, il n'y aura que 41 000 places disponibles contre les 160 000 habituellement. Nous en parlerons avec un responsable de la SNCF. Nous verrons également les précisions sur le plan de reprise qui est présenté en ce moment même du côté de Bordeaux Métropole et que suit pour nous Sandrine Mancipose. Dès qu'on en saura davantage, elle sera avec nous pour faire un point complet. Donc sur ce plan de reprise dans la Métropole, pour lundi, à ne pas manquer non plus les amateurs confinés, mais toujours aussi actifs sur Rematch. Et puis ce sera aussi la DER des DER pour ça se confine en live. Maître mot donc de ce jeudi, bien évidemment, le déconfinement ou ce que certains préfèrent appeler le desserrement du confinement. Avec cette question qui a été posée dans de nombreuses familles depuis plusieurs jours maintenant, va-t-on ou non renvoyer ses enfants à l'école à partir de mardi ? Eh bien pour en savoir davantage, pour savoir un petit peu quel est l'état d'esprit des parents. J'ai joint tout à l'heure la présidente de la FCPE Gironde, la Fédération des parents d'élèves. Et je suis avec donc Stéphanie Enfray. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez lancé un test flash, on va dire, un sondage flash concernant les parents girondins pour savoir si oui ou non, ils allaient envoyer leurs enfants à l'école à partir de mardi. Allez, quelles sont les tendances ? Alors les tendances, on est sur aujourd'hui à peu près 1700 à cette heure-ci réponses. Et on est à peu près 37% des parents qui ont répondu sont à renvoyer leurs enfants à l'école. Et les raisons principales, c'est le souhait de l'enfant et puis la question de l'obligation de travail. Voilà. Et donc non, 32%. Et on avait quand même, on a une large aussi, vous voyez, c'est très partagé. On a une autre grosse partie qui concerne en fait les autres niveaux qui ne vont pas encore reprendre dans les médias. Où là, on a encore du je ne sais pas. Donc on est à peu près à moitié, 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 pour faire simple. Si moi, je suis parent, que je n'ai pas encore pris ma décision, que j'hésite, que dit la présidente de la FCPE pour orienter la décision ? Quels sont les points négatifs, les points positifs qu'il faut à tout prix que je prenne en compte avant justement de décider ? La question qu'il faut aujourd'hui qu'on se pose, et là, c'est toute l'importance du dialogue avec les collectivités territoriales, c'est quelles sont en fait les conditions sanitaires. Oui, il y a aujourd'hui des protocoles qui sont clairs, mais qui sont très compliqués à mettre en place. On peut parfois même, en fonction du nombre de personnels que les collectivités vont avoir, parler de quasi mission impossible, mais dans ces cas-là, les écoles ne rouvriront pas, de toute façon, s'il n'y a pas suffisamment de personnel, tant au niveau des collectivités que du personnel enseignant. Et vraiment, c'est le dialogue, c'est-à-dire au niveau du premier degré, est-ce qu'il y a eu des concertations avec les représentants de parents d'élèves ? Au niveau du second degré, les DCA extraordinaires, des commissions hygiène et sécurité, doit y avoir une vraie transparence, dans tous les cas, sur ce qui est mis en place. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que les écoles de Gironde, au sens large, peuvent effectivement assurer une sécurité suffisante dans les écoles ? Parce qu'on se souvient la dernière fois, vous aviez quelques doutes concernant la faisabilité de la mise en place de telles mesures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassurée ? La mise en place, comme je le dis, elle est vraiment liée au personnel présent. Dans beaucoup de communes, en fait, si on prend le premier degré, le choix est fait dans un premier temps pour assurer cette reprise d'ouvrir aux grandes sections maternelles CP-CM2, avec cette période transitoire que va constituer le mois de mai. Et c'est le mois de juin qui va être surtout la grande interrogation. Alors, double interrogation, c'est-à-dire au niveau de la situation sanitaire et de l'évolution du Covid. Et là, ça sera les gestes barrières, la distanciation sociale, c'est-à-dire collectivement, je dirais, il faudra être responsable. Mais se pose aussi comment les collectivités pourront faire face au retour, là, qui sera de tous les niveaux. Voilà, et ça, c'est un autre élément. Certains ont dit, ont mis en avant le fait que les écoles sont réouvrées essentiellement pour faire repartir l'économie, pour permettre aux parents d'aller travailler. D'abord, un, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là ? Et deux, il y a une chose aussi dont on n'entend pas trop parler et que vous avez évoquée rapidement, c'est le souhait de l'enfant. Exactement. Alors, je vais commencer par eux, parce que c'est la priorité. La priorité, c'est leur bien-être, leur bien-être sanitaire, mais c'est aussi leur bien-être psychologique. Ils ont vécu, nous avons tous vécu collectivement une situation de confinement très difficile, mais eux encore plus, parce qu'ils sont en construction, parce que les liens sociaux sont essentiels pour eux. Et il va falloir, justement, dans ce temps de reprise, de rentrer, parce qu'on est à deux mois, en fait. C'est l'équivalent des grandes vacances. L'école qu'ils ont connue au mois de mars, ça ne sera plus la même dans l'immédiat. Et il va falloir les accueillir, il va falloir avoir des professionnels qui sont là aussi pour les écouter. La première semaine, il va vraiment falloir prendre en compte cela. Et puis, on a un élément d'alerte, c'est que tous les niveaux ne rentrent pas. Et il va falloir avoir une très, très grande vigilance, vis-à-vis notamment, eh bien, des 3e, 4e et des lycéens. Et là, c'est aussi leur accompagnement, leur accompagnement dans la suite de l'école à la maison, qui, très clairement, n'est pas optimum. Et c'est un doux euphémisme de notre point de vue. Concernant l'école garderie ? Alors, l'école garderie, quand on voit les tranches d'âge qui sont appelées à rentrer, c'est effectivement ce qui nous vient à l'idée. Mais ce qui est aussi une réalité, effectivement, les parents doivent reprendre le travail. On l'a vu, c'est le deuxième facteur essentiel. Et la question de garder les enfants, elle va se poser, et là, pour les collectivités, de garder ou plutôt d'accueillir. Parce que d'accueillir les enfants, c'est que les parents vont avoir en tête que leur enfant va être accueilli 2 jours par semaine, s'il est concerné par ce retour à l'école, quid des 2 autres jours ? C'est-à-dire qu'il va y avoir très vite une limite. 16%, on l'a vu, de perte de salaire, des jours de congé à poser, etc. Et puis des employeurs qui seront plus ou moins conciliants. C'est aussi la réalité. Nous, on a ce retour-là déjà aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie Enfray. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la semaine prochaine ? Une bonne rentrée ? Oui, une bonne rentrée. Et surtout, construire l'école de demain qui va être plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup. En tout cas, je vous propose que nous fassions un point d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après pour faire un premier retour d'expérience concernant ce retour des enfants à l'école. Merci. Merci à vous. Voilà, donc pour le retour à l'école, ce sera à partir de mardi dans les écoles de Gironde. Le déconfinement, parlons-en encore cette fois du côté des transports. Dans un instant, vous serez ce qui vous attend entre guillemets du côté de la SNCF. Mais parlons tout de suite de comment ça va se passer dans les transports en commun de Bordeaux-Métropole et notamment dans les tramways. Il y avait hier la visite d'une rame spécialement équipée, spéciale des confinements pour expliquer ce qui va être fait. Voilà ce qu'il faut en retenir avec le reportage de Franck Poirot. Avec la crise du Covid et le confinement, la fréquentation du réseau de transports en commun de l'agglomération s'est effondrée. Rien d'étonnant à cela. Illustration de ce constat, durant cette période, les ventes de clits de transports certains jours ont atteint péniblement les 500 euros de recettes contre 150 000 quotidiennement en moyenne avant la crise du Covid. Le défi pour les opérateurs du réseau TBM est donc d'attirer à nouveau les usagers dans les tramways et les bus dès le 11 mai prochain. Mais pour cela, il faut restaurer d'une certaine manière leur confiance. Elle est entachée aujourd'hui, je crois qu'il faut dire les choses. Les gens sont méfiants. Ils se croient qu'ils sont mieux protégés dans leur voiture, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, parce que quelquefois la climatisation, le filtre, comme ça il y a des choses qui sont à regarder. C'est éviter que le 11 au matin, on ait des voitures à l'embouteillage global dans Bordeaux comme on pouvait le connaître il y a quelques semaines et qu'on s'est habitué finalement à ne pas les connaître depuis quelques jours. Et parmi les mesures fortes annoncées, l'utilisation des transports en commun sur l'agglomération sera gratuite durant tout le mois de mai. A l'heure actuelle, seulement un tiers des bus et des tramways circulent sur le réseau dès lundi. Cette capacité devrait atteindre 70%, 90% le 25 mai prochain. Le retour à la normale, quant à lui, est prévu pour la mi-juin. Dans les bus et les trams, les usagers ne pourront utiliser qu'un siège sur deux. Le port du masque sera obligatoire dans les véhicules, mais aussi dans les stations. Ils pourront d'ailleurs être achetés dans les agences TBM. Des équipes veilleront au respect des gestes barrières. Je dirais qu'il va falloir être pragmatique et savoir vivre presque au jour le jour, adapté, rassuré aussi. Et on espère évidemment qu'aussi rapidement que possible, la clientèle reviendra. Du gel hydroalcoolique sera disponible dans les principaux pôles des champs, du réseau. Une dizaine de rames de tramway et une vingtaine de bus seront équipés de distributeurs de gel. Une attention particulière sera apportée au nettoyage quotidien des stations, des distributeurs de titres de transport, des bus et des rames du tramway. Avant la crise du Covid, le réseau TBM transportait 550 000 voyageurs par jour. Ces opérateurs espèrent atteindre rapidement une moyenne de 150 000, le plus rapidement possible. Voilà donc pour la situation telle qu'elle sera à partir de lundi dans les trams et bus de Bordeaux-Métropole. Parlons encore de transport avec cette fois la SNCF et notamment ce qui vous attend à partir de lundi toujours dans les TER. Attention, prenez vos précautions car la circulation dans les gares comme dans les trains sera tout à fait particulière. élément de précision avec Hervé Lefebvre. C'est le directeur régional du SNCF Voyageurs en Nouvelle-Aquitaine. Hervé Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors moi qui suis, imaginons, qui utilise régulièrement les TER, quel type de service je vais pouvoir retrouver à partir de lundi pour la Nouvelle-Aquitaine ? Alors pour lundi, il y aura 45% des trains qui vont circuler, c'est-à-dire environ 305 trains sur le territoire néo-aquitain. On a mis un accent particulier sur les desserts des métropoles, des pôles les plus importants comme Bordeaux, Bayonne, Poitiers et Limoges. Et sur ces axes-là, on est plutôt à 66% de l'offre normale. Est-ce que ça veut dire que je me rue sur mon TER, j'arrive plutôt à la gare ? Parce que forcément, je n'aurai pas obligatoirement de place, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué, d'autant qu'on a appliqué les mesures gouvernementales de restriction du nombre de places offertes, donc un siège sur deux, et la réduction aussi de places debout sur les plateformes pour les trains qui en sont équipés. Donc aujourd'hui, avec 45% de l'offre par rapport à un lundi normal, on ne pourra offrir que 25% de places. Donc nous avons identifié une quinzaine de trains sensibles où nous risquons de voir une fréquentation trop importante. Donc pour ces trains-là, d'abord on conseille de faire du télétravail pour ceux qui le peuvent, évidemment. On a demandé aux entreprises d'étaler un peu les horaires d'entrée et de sortie des bureaux, des administrations, des entreprises en général. De manière à lisser la période de deux points. Pour réserver ces trains aux abonnés, pour réserver ces trains aux abonnés, on a fermé à la vente ces 15 trains sensibles sur le centre du territoire et ils sont réservés aux abonnés et aux personnels soignants parce que le conseil régional a souhaité maintenir la gratuité à l'accès au TER pour ces personnels. Pour donner un ordre d'idée, habituellement, il y a 160 000 voyages par jour en Nouvelle-Aquitaine. Là, on sera uniquement en 41 000 à partir de lundi. Sachant qu'effectivement, vous devez limiter le nombre de places, pourquoi ne pas avoir doublé, voire triplé le nombre de trains en circulation ? Parce que justement, la sortie des trains qui n'ont pas circulé depuis deux mois est assez longue. Il faut faire un certain nombre d'opérations de maintenance. On avait 40 trains qui circulaient pendant les deux mois de confinement où notre plan de transport était de l'ordre de 10 % des journées normales. On va passer lundi à 110 rames disponibles sur l'ensemble du territoire. Il en reste encore 80 à mettre en service. Et progressivement, dans les semaines qui viennent, on va pouvoir justement récupérer des matériels et doubler la capacité de ces trains dits sensibles. Donc, la situation de lundi est une situation qui représente un plancher de l'offre que nous pourrons faire. Et a priori, à partir du 20 juin, dans ces eaux-là, il y aura 100 % des TER qui seront de nouveau en circulation. Rapidement, en parlant d'un élément aussi très important, à savoir comment ça va se passer dans les gares et dans les rames. Masques obligatoires, désinfection des rames, nouvelle circulation dans les gares. Quelques éléments comme cette sécurité ? Le parcours client va complètement changer à partir de lundi. On rentre dans une nouvelle ère sanitaire et on garantit à nos voyageurs un train sécure et un transport sain. Donc, les rames vont être nettoyées tous les jours. Comme la plupart des gares de Nouvelle-Aquitaine, on met à disposition de l'ensemble de nos clients des gels hydroalcooliques, des distributeurs qui se trouveront dans les gares, dans les gares principales de la région. Et nous allons, bien sûr, essayer d'étendre le port du masque obligatoire dans les halls de gare. En tout cas, ce port de masque est déjà obligatoire à bord des trains. Et pour rentrer dans le train, il faudra avoir absolument son masque. Et on aura des opérations de contrôle pour bien marquer cette obligation. Donc, dernière question, dernier élément, Hervé Lefebvre. Donc, j'imagine que si je veux prendre un train tranquillement lundi matin, il vaut mieux que j'arrive beaucoup plus tôt que d'habitude. Et d'abord, que je me renseigne sur le site SNCF. Non, je pense que c'est en effet la meilleure solution. C'est de regarder sur le site SNCF. Le plan de transport est désormais disponible pour le grand public. Préparez votre voyage en essayant le plus possible d'éviter l'heure de pointe pour être sûr d'avoir une place dans les conditions sanitaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, en rappelant qu'il n'y aura qu'une place sur deux par Angers de le siège. Merci beaucoup, Hervé Lefebvre. Merci, à bientôt. Donc, voilà, vous l'avez compris, dans les trams, dans les bus, dans les trains. Voilà, tout le monde devra être comme ça. Il va falloir s'y habituer. Franchement, je pense que pour la télé, ce n'est pas forcément très pratique. Avec attention, ce petit détail, il faut bien croiser les deux élastiques. Celui du bas va en haut et celui du haut va en bas. Allez, on va quand même continuer avec un procédé plus classique. Le plus classique. On va retirer ce masque. Voilà. Logiquement, il ne faut pas le toucher, vous l'avez compris. On va apprendre à s'en servir. Donc voilà pour ce qui va se passer, un transport en commun. Voyons maintenant ce déconfinement du côté de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y avait également, en même temps que Hervé Lefebvre, Alain Rousset, le président de la région à Aquitaine, qui a évoqué également les principes qui vont prévaloir durant cette semaine, notamment autour de l'éducation. Et puis plus globalement encore, de la façon dont les régions peuvent davantage s'investir désormais dans les décisions politiques. On écoute. Alain Rousset, bonsoir. Bonsoir. On vient d'évoquer il y a un instant avec Hervé Lefebvre ce qui va se passer dans les trains, qui intéresse bien évidemment la région Nouvelle-Aquitaine. Mais voilà, est-ce que c'est la semaine prochaine que tout commence ou que tout recommence en Nouvelle-Aquitaine ? Alors tout recommence, non. Je vous rappelle que beaucoup d'activités, notamment commerciales, sur les commerces de nourriture, les services publics fonctionnent. Mais il est évident que la remise en marche et du secteur économique et du secteur de l'éducation va démarrer vraiment la semaine prochaine. Ce qui pose bien entendu un vrai défi dans la responsabilité des collectivités territoriales comme la nôtre, mais aussi des départements pour les collèges, des communes pour les écoles, de la région pour les transports scolaires, pour les TER. Donc il y a un travail dans la finesse, dans le détail, dans la responsabilité. Et puis ensuite, il faut qu'on pense comment notre pays peut rebondir en tenant compte de cette crise. Au niveau de l'État, puisque c'est lui qui a la responsabilité de la santé pour faire en sorte que des pénuries de matériel de protection individuelle, des problèmes de difficulté d'approvisionnement des médicaments ou des bases de médicaments, et les différents secteurs industriels, je pense au tourisme ou à la sous-traitance aéronautique, tout cela va être palié par des mesures prospectives, des diversifications d'entreprises, et un type de réouverture, je pense notamment au tourisme qui va être particulièrement sollicité, la restauration, l'hôtellerie, les campings, l'accès aux plages, tout cela fait l'objet d'une réflexion avec les autres collectivités et avec les services de l'État. Vous avez notamment évoqué lors du point presse que vous venez de tenir, l'importance que représentait pour vous l'orientation, l'éducation, l'apprentissage. Donc vous l'avez dit, tous ces éléments-là sont pris en compte de façon très sérieuse, bien évidemment par la Nouvelle-Aquitaine, mais vous avez aussi mis l'accent sur la nécessité, selon vous, de faire en sorte que les régions aient davantage d'autonomie en matière de santé, justement, et d'éducation. On le sait, vous vous battez pour une plus grande décentralisation. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne va pas, justement, dans votre sens, et rendre votre message plus audible de la part du gouvernement ? En tout cas, je l'espère. Il est évident que l'appareil d'État ne va pas lâcher, entre guillemets, comme ça, deux compétences aussi fortes que l'éducation et la santé. Je rappelle que dans tous les pays d'Europe, avec de meilleures réussites scolaires et avec de meilleures réussites de lutte contre le Covid, dans tous les pays d'Europe, les deux systèmes sont régionalisés. De telle sorte que, je prends le cas de la santé, on puisse faire travailler ensemble tout le corps médical. Quand on travaille en silo dans un système centralisé, on regarde vers le haut. Dans l'expérience que nous avons mise en place sur la détection, les soins, la lutte contre le cancer, on a créé un réseau qu'on appelle l'oncopole sur la recherche clinique. Les start-up et les entreprises qui peuvent mettre à disposition des malades des dispositifs contre le cancer, pour les soins ou pour les détections, c'est la région qui l'a fait. Le paradoxe, c'est qu'un système centralisé, on l'a bien vu avec le Covid, le temps de réponse et les différentes communications que vous avez suffisamment renseignées, vous, journalistes, sautent aux yeux. Si je regarde en Allemagne, si je regarde dans les pays d'Europe du Nord, ça marche mieux. Et il en est de même pour l'éducation, en matière de rentrée scolaire. D'où la proposition que nous faisons avec Jean-Louis Namrini, qui est de dire, attention, un, il faudra qu'on consacre cette rentrée et peut-être le premier trimestre de la rentrée, de septembre jusqu'en décembre, à des moments de formation, de rattrapage, pour permettre de faire en sorte que les jeunes puissent choisir leur voie. Parce que cette information sur l'orientation, on ne l'aura pas eue. Deuxième type de problème, comment faisons-nous pour l'apprentissage ? Les entreprises seront en difficulté, vont prendre moins d'apprentis, notamment les plus petites. Or, 70% des apprentis vont dans le secteur artisanal et dans les TPE. Tout risque, puisque les CFA vont être rémunérés au contrat, de voir des centaines de CFA disparaître. On avait prévenu le gouvernement à l'époque, où cette loi idéologique avait été lancée, que c'était un risque total de déménagement du territoire. Je pense qu'aujourd'hui, le problème se repose. Alain Rousteau, je pense qu'on aura l'occasion largement d'en reparler dans les semaines qui viennent. On a traversé... Oui, allez-y. Un point que j'ai oublié, que Jean-Louis Lambrini, avec son expérience professionnelle dans le monde de l'éducation, je rappelle qu'il a été directeur au niveau national des enseignements scolaires, qu'il a été recteur. Que deviennent les nouveaux diplômés ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir avec l'éducation nationale, que ce soit les lycées professionnels, les lycées agricoles, voire les CFA, d'une forme de retour pendant quelques mois dans une ambiance pédagogique pour leur permettre peut-être de diversifier leurs connaissances et de mieux s'adapter aux futurs besoins de notre économie et de notre région ? Alors justement, Alain Rousteau, c'est le futur, parlons-en, on vient de traverser une crise sanitaire. Est-ce que vous craignez maintenant très fortement une crise économique et donc une crise sociale ? Est-ce que c'est ce vers quoi on tend ? Est-ce que c'est ça le danger dans les semaines, dans les mois qui viennent ? Soyons sérieux, on n'y tend pas, on y est. On y est. Si l'État et les régions, avec les intercommunalités, ont mis autant de moyens, et l'Allemagne en a mis plus, il faut d'ailleurs s'interroger sur les différences de dispositifs. Il faudra continuer. Et il y aura notamment un dispositif de fonds propres à mettre en place pour les entreprises et singulièrement les PME. On est en train d'en discuter avec le GIFAS, qui est la structure interprofessionnelle dans le monde de l'aéronautique. Il faudra t'en parler à propos du tourisme. Mais il va falloir consolider le bilan de ces entreprises, et notamment le rapport entre fonds propres, leur capital, et leurs dettes. Parce que beaucoup d'aides qui ont été mises en place, y compris par rapport aux fonds de garantie, 300 milliards de l'État, je rappelle que c'est les garanties, ce ne sont pas des aides en cash. Les banques vont apporter des prêts en trésorerie pour tenir l'entreprise pendant cette période. Mais c'est de la dette. Donc, ce problème d'équilibre sur lequel j'alerte tous les gouvernements depuis des années et des années, entre les fonds propres des entreprises et la dette, est essentiel. Et donc se pose le problème des circuits de l'épargne. Toute notre épargne remonte à Paris, ou quasiment toutes. Que faisons-nous pour raccourcir la relation et avec tel véhicule entre l'épargne de nos concitoyens, même modestes, et nos entreprises ? Est-ce qu'il est préférable que la veuve de Bazas, qui peut avoir un petit pécule, qu'elle garde pour son petit-fils, que ce petit pécule soit placé dans l'entreprise qui fait des carcasses de machines à vendanger entre Bazas et Langot, pour que demain, son petit-fils soit employé ? Est-ce qu'il n'est pas préférable que notre épargne, avec des mesures fiscales qu'il appartient à l'État, de mettre en place, soit incité, via des véhicules particuliers, à aller dans les entreprises nouvelles ou dans les entreprises actuelles qui vont se reconvertir dans d'autres types de production, et pas simplement dans des masques ou dans des équipements de protection individuelle ? – Merci beaucoup Alain Rousset, on l'a vu par ces quelques propos, on est en train de préparer le monde de demain, et visiblement, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau régional. Je pense que nous aurons l'occasion dans les jours ou dans les semaines qui viennent de parler justement de ce monde de demain dont on entend vraiment le vœu venir de plus en plus de personnes. Merci beaucoup Alain Rousset. – Merci à vous. – Et puis le déconfinement, nous allons en reparler dans quelques instants puisque je vous le disais juste avant cette émission à commencer, une conférence de presse à Bordeaux Métropole pour présenter ce plan de déconfinement. Sandrine Mancipose y a assisté pour nous, la conférence de presse vient de se terminer, elle sera avec nous dans un instant pour nous présenter les principales mesures annoncées, elle reviendra également. Ah ben tiens, elle est là, Sandrine Mancipose, ça tombe très bien, voilà, parfait. Alors Sandrine Mancipose, donc on l'a dit tout à l'heure, il y avait une conférence de presse concernant le plan de reprise dans Bordeaux Métropole, mais vous avez également assisté à un moment aussi important, les précisions sur le plan de déconfinement au niveau national avec Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? – Alors effectivement, le Premier ministre Bassin est revenu sur la levée progressive du confinement qui aura lieu à partir de lundi en fonction des couleurs des départements. En Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, tous les départements sont en vert et s'ils se maintiennent dans cette couleur au cours des trois prochaines semaines, une nouvelle étape pourra alors être envisagée avec notamment l'ouverture des lycées, mais aussi l'ouverture des cafés et des restaurants, mais je le répète, à la seule condition que les conditions sanitaires le permettent. Par ailleurs, il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai, mais le Premier ministre a appelé bien sûr les personnes à risque à respecter les règles de prudence très strictes. Par ailleurs, vous l'avez peut-être lu ou entendu, la France est prête pour tester massivement la capacité de tests évoqués et de 700 000 tests virologiques par semaine. Enfin, concernant la rentrée des classes, vous le savez, c'était le point très attendu de cette conférence de presse, eh bien sachez que 85% des écoles seront ouvertes à partir du 12 mai, mais avec des effectifs réduits entre 10 et 15 élèves par classe. Par ailleurs, le Premier ministre a demandé au préfet de respecter la volonté des maires qui ne souhaitaient pas rouvrir les écoles la semaine prochaine. Ça, c'est pour les principaux événements éléments annoncés par Édouard Philippe. Il y avait, je vous le disais tout à l'heure, donc aussi, une conférence de presse cette fois pour Bordeaux Métropole pour évoquer donc le plan de reprise. Commençons par ce qui va se passer dans Bordeaux Métropole avec les éléments annoncés par Patrick Bobet, le président de Bordeaux Métropole. Oui, alors je vais faire le lien avec la conférence de presse d'Édouard Philippe puisqu'il a été question, je crois qu'on a un petit problème de synchro, un problème de liaison internet, je crois. Je vous disais que j'allais revenir sur le point qui a été évoqué par Édouard Philippe et qui concerne notamment les transports. à partir de lundi, le port du masque grand public sera obligatoire dans les transports publics à partir de l'âge de 11 ans. Et justement, les transports, c'est la question avec laquelle Patrick Bobet a commencé sa conférence de presse. Les transports, c'est vraiment la grande inquiétude, enfin ça l'était sur la métropole Bordeaux-les-Leste. Et puis finalement, en fait, l'utilisation de la voiture est actuellement de 33%. D'après des prévisions, elle ne sera utilisée qu'à 34% la semaine prochaine. Concernant les transports en commun, actuellement, ils sont utilisés par 37% des personnes qui travaillent et ça devrait passer à 21% la semaine prochaine puisque ce sera compensé notamment par la pratique du vélo mais également par le développement et le maintien du télétravail. Enfin, sachez également, je le disais, que la pratique du vélo augmentera sur la métropole. Un plan d'urgence vélo a été développé depuis plusieurs semaines. Donc, il y a pas mal de choses qui sont testées notamment sur les boulevards et il sera pérennisé si, bien sûr, tout cela, enfin cette expérimentation est positive. Voilà pour les grands points annoncés par Patrick Bobet. Enfin, il faut savoir que lors de ce point de presse, il y avait également Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Alors, lui, il annonçait pour la ville de Bordeaux pas moins de 8 axes de déconfinement et pas moins de 93 actions. Alors, pour revenir sur l'une des mesures particulièrement emblématiques, il s'agit des quais de Bordeaux qui avaient été fermés et bien ils rouvriront sans port du masque. les quais en fait seront divisés en trois voies, une voie pour les vélos, une voie pour les joggers, une voie pour les marcheurs. Il y aura, bien sûr, des signalétiques au sol. Et puis, enfin, Nicolas Florian l'avait dit depuis déjà quelques jours, il envisage le port du masque obligatoire dans les espaces publics. Il est en train de rédiger un arrêté en lien avec la préfète. le port du masque dans l'espèce public concernera notamment la rue Sainte-Catherine et la rue Porte-Dijon. Enfin, que vous dire d'autre, Bastien ? Sachez également que les parcs et les jardins rouvriront donc dès lundi. À l'exception, bien sûr, des aires de jeu pour enfants, il sera donc possible de se rendre dans les parcs et dans les jardins sans porter de masque. Le maire de Bordeaux a indiqué que le week-end du 16 mai serait un vrai test pour ce déconfinement. Enfin, une autre mesure, c'est celle du drive fermier des 15-11 qui a connu un véritable succès. Eh bien, il sera maintenu et même développé dans les prochaines semaines. Et puis, sachez par ailleurs que les marchés vont rouvrir également avec le port du masque obligatoire. Voilà pour les principales mesures annoncées. Vous l'avez dit, la conférence de presse est terminée. Il y a tout juste quelques instants. J'oublie peut-être un élément, c'est celui du stationnement. Le stationnement était gratuit depuis le début du confinement. Eh bien, sachez qu'il redevient payant à partir de lundi et ceci afin d'éviter l'afflux massif de véhicules dans le centre-ville. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce point très complet alors qu'on vient de le dire et que vous l'avez évoqué. Cette conférence de presse vient à peine de se terminer. Et vous le savez, dans cette émission de Faisons régulièrement le point sur ce qui se passe dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, la Gironde ne fait pas exception. Voilà ce qu'il faut retenir de cette semaine avec Xavier Souta. Cette semaine en Gironde, eh bien, ce sont les grands préparatifs pour le déconfinement. Alors, le terme n'est pas exactement approprié, c'est un desserrement du déconfinement. La préfète, Fabrine Butchot, l'a affirmé, on ne retrouvera pas une vie normale dès ce lundi. Néanmoins, on sort de cette période, de cette séquence très dure d'enfermement chez les uns, chez les autres. Les écoles qui rouvriront dès lundi, pré-rentrée, mardi pour les élèves. Pas tous les élèves, attention, ce seront les grandes sections, les CP, les CM2. Le reste de la rentrée se fera autour du 25 mai. Alors, pour se préparer, les communes ont reçu un petit bréviaire de 85 pages pour réorganiser les écoles puisque ça, c'est un vrai sujet, respecter les gestes barrières en accueillant les élèves et donc, des aménagements ont été faits partout en Gironde, dans les établissements scolaires. A noter que deux communes n'ouvriront pas leur école ce mardi. Il s'agit de Saint-Cier-sur-Gironde et de la ville de Cadillac. Alors, la vie reprend, la vie va reprendre. C'est le cas du commerce, notamment. Il y a quelques cas d'école qui se posent à Bordeaux. On le voit avec la rue Sainte-Catherine, plus grande artère commerçante d'Europe. Eh bien, il va falloir qu'il y ait des aménagements qui soient opérés dans cette rue Sainte-Catherine. Les clients seront... Il y aura des files d'attente, des comptes à aller et puis des espaces pour circuler. Le sujet qui n'a pas encore été tranché, le masque sera-t-il obligatoire ou pas ? On ne sait pas exactement dans quel endroit, en tout cas à Bordeaux et partout ailleurs en Gironde, où on devra le porter. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra les porter dans les transports en commun, transports qui reprennent lundi où là, les masques sont obligatoires et a priori, un certain nombre de maires devraient étendre les arrêtés municipaux aux arrêts de tram, aux arrêts de bus. Alors, cette semaine, l'autre actualité, il y a eu plusieurs actualités, évidemment liées au coronavirus, mais il y a eu une petite polémique, on va dire, autour de la réouverture des plages, puisque la préfète s'est montrée très ferme, pas de réouverture des plages avant le 1er juin. Les maires du littoral, 20 maires girondins, ont essayé de plaider leur cause, ils n'ont pas été entendus, donc les plages s'est terminée. En revanche, les plaisanciers, eux, pourront repartir naviguer dès lundi, avec des cas d'école un petit peu rigolos, un peu amusants, c'est-à-dire que si vous avez un bateau amarré à un corps mort, vous pouvez aller le chercher, mais pas en passant par la plage puisqu'elles sont interdites. Bref, ça va être un véritable casse-tête. Voilà à peu près un petit panorama pour la Gironde, et il y a un sujet clé majeur qui est un peu sous le boisseau, c'est la filière viticole qui va apparaître, puisque dans les heures qui viennent, le ministre de l'Agriculture va proposer son plan pour venir en soutien à la viticulture. La filière a demandé une enveloppe de 500 millions pour passer le cap, et à Bordeaux, on est concerné au premier chef, puisque bien avant la crise du Covid, le vignoble bordelais était très impacté par la crise internationale et la baisse de ses ventes. Bref, voilà, la semaine qui se termine de confinement, quasiment cette dernière semaine, il y a beaucoup de travail, et la semaine prochaine, nous allons revenir petit à petit à la normale, et nous serons là pour vous accompagner. Merci beaucoup pour ce point très complet, Xavier Sautet, puisque nous parlons des plages que vous venez d'évoquer. La situation, sachez que Laurent Perron, dès le maire de la Cano, avec qui nous étions, je pense hier ou avant-hier, a précisé être en négociation en négociation avec la préfète de Nouvelle-Aquitaine pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des plages dynamiques en Nouvelle-Aquitaine. Autrement dit, pas question de mettre ça à ses vêtres pour bronzer, mais uniquement faire du sport, se balader, ou bien faire des sports nautiques. Attention, rien n'est fait, mais visiblement, tout est en négociation. Les plages, il y en a aussi beaucoup, beaucoup été question, sans doute également en Charente maritime. Le Point, je l'ai fait tout à l'heure avec Luc Bouriane. Luc Bouriane, bonsoir. Bonsoir. Alors j'imagine qu'en Charente maritime, ça a été un peu cette semaine les mêmes sujets que dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Les plages, bien sûr, on va en reparler. Les masques, évidemment, et puis l'école. Comment ça se passe en Charente maritime ? Comme partout, au niveau des écoles et des masques, c'est assez compliqué. C'est même assez compliqué à commenter pour les écoles. Je serais incapable d'être très précis puisqu'en fonction des villes, des communes et même des écoles, les situations sont différentes. Concernant les masques, on peut dire que dans les petites communes, ça se passe plutôt bien. À La Rochelle et à Sainte, les deux grandes villes du département, la distribution commence à La Sainte ce vendredi et samedi à La Rochelle. La Rochelle où les plateformes qui avaient été mises en place pour préalablement s'inscrire avant d'aller retirer les masques ont été prises d'assaut. Il y a eu beaucoup de bugs techniques donc ça s'annonce compliqué. La Charente maritime, maritime, donc ça dit son nom avec, j'imagine, un petit peu comme pour tous les départements côtés de Nouvelle-Aquitaine, cette polémique autour des plages et les mers qui le crient « Ré-ouvrez les plages ! » et c'est nous rouvrir les plages. Exactement, comme vous le dites, Bastien, c'est 663 kilomètres de littoral la Charente maritime donc c'est le sujet fort de la semaine et c'est un peu la spécificité de surtout le littoral mais c'est un sujet central qui marque le retour du politique et des politiques sur un petit peu cette semaine. On a vu l'initiative du maire de Saint-Pierre d'Oléron qui a été réélu Christophe Sueur et qui est d'ailleurs pressenti pour prendre la succession de Massico à la tête de la CDC oléronaise donc il a écrit au président de la République il a dit qu'il allait prendre un arrêté pour ouvrir les plages mais cet arrêté se heurte à la réalité puisque pour l'heure il y a une impossibilité de déroger la décision prise par le Premier ministre et donc il y a un travail législatif qui a été amorcé également par des députés locaux Didier Quentin a co-signé un courrier à Édouard Philippe et puis Olivier Falorni le député de La Rochelle et de l'Ile-de-Raye a déposé un amendement mercredi dans lequel il enfin amendement qui devait permettre aux maires et aux préfets de pouvoir déroger à la décision nationale bref enfin il y a une unanimité politique sur ce sujet et on rejoint d'ailleurs Falorni qui est rival de Fontaine le maire de La Rochelle dans l'échéance municipale là sur ce sujet ils sont d'accord Fontaine lui veut rouvrir les promenades littorales Lionel Quillet dans l'île de Réponse aux pêcheurs à pied il veut rouvrir pour les pêcheurs à pied et voilà chacun a une bonne raison de vouloir ouvrir sa plage alors je sais que la question est très ouverte vous qui êtes journaliste et dans un département côtier vous avez peut-être un début de commencement de prémisse peut-être de réponse comment se fait-il qu'on puisse ouvrir de nouveau les randonnées dans les Pyrénées de nouveau les randonnées en forêt et pas les plages est-ce que vous avez réussi à trouver une explication réelle à cette problématique ? Oui il y a une inquiétude visiblement de l'État que la rouverture des plages suscite un appel d'air des gens et un afflux massif de gens sur que l'appel de l'océan soit trop fort c'est pour ça que ceux qui veulent rouvrir les plages se prémunissent contre ce risque en disant qu'ils veulent notamment les rouvrir que pour de la pratique sportive voire de la marche mais ne pas autoriser la pose de serviettes et le bronzage On l'a bien compris la petite bronzette tranquillou c'est pas pour tout de suite sur le sable fin mais écoutez merci beaucoup d'avoir fait avec nous le tour de la problématique de cette semaine en Charente maritime en espérant que nous pourrons vous retrouver vous ou un membre de l'agence sud-ouest de la Rochelle la semaine prochaine pour parler cette fois de la façon dont s'est déroulé le déconfinement merci beaucoup Merci à vous Voilà dans un instant ce sera la derdéder de Saz Confinant Live avec Patrick Legec mais avec la musique Patrick Sachele a une autre passion c'est le sport et bien justement le sport il a été présent notamment toutes les semaines sur TV7 avec l'application Rematch chez le sport amateur vous allez voir encore de bien belles actions et je suis donc avec Pierre Russon de Rematch enfin moi je suis là et lui il est chez lui surtout avec quand même une précision à apporter comment se fait-il que vous ayez de quoi vous couper les cheveux et un petit peu la barbichette vous êtes vous êtes pistonné chez le coiffeur ou quoi Pierre ? Après la moustache t'en rates pas une décidément j'ai vraiment pas le droit à l'erreur dès que je passe te rendre visite J'en profite un peu oui avec plaisir à bientôt mais malgré le fait qu'il n'y ait plus de sport amateur on le sait vous continuez vous à rematch de nous régaler notamment avec vos skills et Pierre tu m'as fait une petite sélection un jeune homme très jeune homme mais très classe aussi Oui j'en ai profité pour mettre à l'honneur aussi les plus jeunes qui utilisent de plus en plus l'application Rematch Skills et là c'est dans le cadre d'un concours organisé avec la ligue de football Nouvelle Aquitaine où il y a pas mal de règles etc. mises en place et là c'est un skills innovant il n'y a pas besoin de ballon il n'y a pas forcément d'avoir des cages d'avoir un jardin etc. il suffit juste d'avoir un petit peu de créativité et d'ailleurs n'hésitez pas l'équipe TVSAT à tenter le challenge j'imagine que vous avez des casquettes hop et voilà ça atterrit directement sur la tête donc c'est une vidéo qui a plutôt bien marché sur les réseaux cette semaine et donc voilà on tenait à faire un petit clin d'œil à ce Gaston on ne dira pas combien de fois il a essayé mais en tout cas vous voyez il rentre et il quitte la pièce je trouve ça très classe en fait il fait son petit truc et il s'en va tranquillou c'est ce qu'on appelle un but casquette du football on va en reparler tout à l'heure mais revenons sur un sport que nous avons notamment découvert grâce à vous il y a quelques semaines voire plutôt quelques mois c'est le dodgeball tout à fait c'était lors de l'Open de France de dodgeball et c'était l'occasion de découvrir et de faire découvrir ce sport parfois pas connu au dieu du grand public alors que c'est franchement génial ça allie à la fois explosivité agilité intelligence tactique etc et donc on a une action qui démontre toute la richesse de ce sport donc voilà là c'était l'Open de France avec un ram et là on élimine un adversaire on récupère un ballon hop on récupère on élimine l'adversaire encore une fois voilà vous voyez les deux les deux en noir ont réalisé un exploit alors il faut quand même connecter un petit peu les règles j'aurai pas forcément le temps mais je vous invite à faire un petit tour sur rematch il y a un onglet dédié au dodgeball et vous avez toutes les plus belles vidéos de dodgeball et voilà c'était une action plutôt sympa ceux qui connaissent le sport sauront apprécier la qualité en tout cas visuellement la foule est en délire en tout cas la copine du jour en question parlons basket il est question de panier mais pas uniquement parce qu'on aime bien aussi les gestes défensifs et vous ou tu on a trouvé un beau ah oui c'était en pré-national et en pré-national l'accès au cercle n'est pas toujours facile donc tu sais on avait appris un petit vocabulaire un petit peu à l'anglaise en tout cas avec mes anglicismes très girondins et donc là c'était le bloc voilà donc c'était une action en pré-national et c'est l'AS Sainte qui est en défense et là c'est typiquement une action qui reste gravée dans les mémoires où je pense que l'action d'après il a dû réfléchir à trois fois avant d'essayer à monter au lay-up de cette manière c'est mon petit cadeau à moi pour fêter avec vous la fin du confinement votre sport roi celui que vous aimez celui que vous adorez celui que vous pratiquez avec un talent m'a-t-on dit inégalable et jusqu'à présent en tout cas inégalé football j'ai du mal je vais pas l'enchaîner après tout ça parce que j'ai pas l'habitude j'ai fait un peu de fait alors football et le football là on est en National 3 et c'est Châtellerault pas très loin de chez nous et là c'est une démonstration et j'en profite pour instaurer un débat dans cette situation qu'est-ce que vous faites la nuit il a pris le bon de l'enrouler petit filet magnifique on a lancé un petit débat sur les réseaux sociaux et il y a deux équipes c'est soit je tire en front j'essaye de viser les létoires de côté en janvier avec un petit peu de finesse de cette manière donc j'aimerais bien avoir ton avis déjà Bastien mon avis à moi ? oui je pense que les garçons ont fait ce qu'il fallait pour marquer le but et je pense que s'ils n'avaient pas marqué ça serait pas inscrit au score donc je suis plutôt content de ce qu'ont fait les garçons vous savez on prend les buts les uns après les autres et moi en la matière je trouve que d'un point de vue technico-tactique et visuel c'est mieux d'en rouler la beauté du jeu ça m'étonne pas est-ce qu'il vaut mieux une belle action et pas marquer le but ou une vilaine action toute pourrite et marquer un but à la fin je ne sais pas tu serais pas supporter Girondin parce que tout à l'heure tu as dit au lieu de dire on prend les matchs les uns après les autres tu as dit on prend les buts les uns après les autres ça c'est toi qui le dis Pierre moi j'ai rien dit en tout cas merci beaucoup de nous faire vivre grâce à votre application Rematch le sport amateur même s'il n'y en a plus sur les terrains j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec de nombreuses autres actions et encore des skills de classe des skills de classe wow pas facile plusieurs fois skills de classe skills de classe skills de classe skills de classe c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il est temps que ça se termine allez vivement vivement qu'on retrouve l'air à la semaine prochaine franchement des fois on se demande oh oui bonjour monsieur tu comment ça va tu vas bien monsieur Bastia ça va ça va j'ai fait exprès de te parler de sport juste avant ton émission parce que je sais que c'est ton autre passion avec la musique oui moi je maintiens très bien le lancé de casquette le lancé de casquette t'as vu un petit peu ce qu'il a fait le petit gars là classe hein dans une chambre bien rangée on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines maintenant grâce à toi c'est vrai et grâce au réseau que tu as su constituer il y a eu tous les soirs à la même heure une vidéo de groupe de Nouvelle Aquitaine confinée qui ont fait pour nous des reprises des morceaux particuliers il y avait de la chanson du rock pas de rap tiens ah ouais j'ai fait tomber mon masque moi il y a un petit garçon de 6 ans qui faisait du rock rappelle toi cher Bastien voilà on a eu droit à tout et j'ai envie de te dire c'est un peu ça the world quoi c'est exactement ça c'est ça en tout cas moi j'ai vraiment un bon morceau ouais on va terminer par un bon morceau pour cette toute dernière belle aventure musicale et humaine que fût ça se confine en live lundi c'est le déconfinement cette émission n'aura donc plus lieu d'être et pour cette toute dernière moi je vous propose une belle chanson d'espoir le fameux we are the world vous rappelez de ce titre de USA for Africa à la base signé Michael Jackson et Lionel Richie cette fois-ci chanté par 59 artistes bordelais confinés à l'initiative de ce très beau projet Hayes Francisco alors Hayes est un artiste philippin de 40 ans il est marié à une française musicien professionnel batteur à la base il se met au chant en 2012 et travaille comme musicien aux Philippines en Malaisie puis en Thaïlande et c'est son épouse française qu'il a ramené dans sa valise à Bordeaux il y a quelques années Bordeaux où il a formé son propre groupe Hayes Project j'ajoute pour terminer sa bio qu'il a été candidat à The Voice saison 8 l'année dernière peut-être l'avez-vous vu et pour ce projet donc We Are The World il a contacté 70 chanteurs musiciens bordelais 59 ont accepté sa proposition Hayes Francisco qui remercie du fond du cœur Emmanuel Guérin des Shaolin Temple Defenders qui a remixé ce titre pour nous pour notre diffusion télé de ce soir quant à moi je remercie tout simplement ces 59 artistes bordelais confinés voici We Are The World pour la toute dernière de sa se confine en live sur TV7 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501